Cours C411 des comportements sexuels responsables Essayons de résoudre le problème suivant, mais pas que cela. Comment accompagner la sexualité de comportements responsables vis-à-vis de soi et d'autres ? Comment accompagner la sexualité de comportements responsables vis-à-vis de soi et d'autres ? Nous allons voir deux points de vue. Le premier point de vue, c'est ce que nous allons essayer de voir quelques inflexions importantes. Et ensuite, nous essaierons de parler un petit peu du respect des choix et de ceux des autres. Commençons par voir quelques maladies. On pourrait parler de chlamydiose, de blénoragie, de syphilis, de sida. Comment se protéger de toutes ces maladies ? La première des choses, c'est d'être vigilant, évidemment. D'être responsable, de savoir ce que l'on fait. Mais deuxième chose, c'est aussi surtout de mettre un préservatif. Tant que l'on ne connaît pas son partenaire, on met un préservatif. Mais pas que cela. Essayons de parler de quelques maladies sexuellement transmissibles. Alors, nous pourrions en citer quelques-unes, étudier quelques-unes. La blénoragie gonococcique, l'hépatine B, l'herpès génital, les mycoplasmes et la trichomonase, les papillomavirus, la syphilis, le VIH, sida, la chlamydiose. Commençons par parler de la chlamydiose. La chlamydiose, l'infection à Chlamydia trachomatis, CT en abrégé, est l'IST bactérienne la plus fréquente entre les 16 et 24 ans, surtout chez les femmes. La contamination passe inaperçue la plupart du temps, car il y a peu de symptômes, voire pas du tout. La transmission est relativement facile. Le préservatif, masculin et féminin, permet de se protéger de la plupart des IST. Mais les modes de transmission sexuelle, notamment par les chlamydias, sont multiples. La pénétration vaginale ou anale est le mode le plus répandu, mais parfois, un simple contact peau à peau peut suffire. On peut donc avoir contracté une infection lors d'un rapport sexuel, qu'il y ait pénétration ou non, et quel que soit le sexe de son partenaire. Il n'y a pas toujours de signe. Le plus souvent, il n'y a aucun signe de la contamination. Parfois, elles peuvent apparaître une à deux semaines après la contamination, et peuvent apparaître dans ce cas des brûlures, un écoulement au niveau du pénis, de l'anus ou du vagin, de la fièvre, une douleur au bas ventre, voire une angine. Les complications peuvent être importantes. Il y a des risques de salpingite, de stérilité, de grossesse extra-utérine et d'atteinte du nouveau-né, si la mère est infectée, bien entendu. Dans les pays industrialisés, l'infection à chlamydia trachomatis est la principale cause d'infertilité. Elle est due, en fait, à l'inflammation des trompes utérines. Les risques de complications concernent surtout les femmes, mais les hommes sont quand même également touchés, et peuvent transmettre les chlamydia à leurs partenaires. Le dépistage est simple. Il consiste en un prélèvement local indolore à l'entrée du vagin chez la femme, un recueil des urines ou un prélèvement à l'entrée de l'urètre chez l'homme. Le dépistage est le seul moyen de vérifier si vous êtes infecté. De nombreuses structures le proposent. Pour trouver le lieu le plus proche, il existe des sites appropriés. Certains sites sont importants, d'autres un petit peu moins. Se faire dépister, c'est important. On peut être porteur d'une IST sans s'en rendre compte. Connaître son statut, c'est la meilleure manière de pouvoir être soigné rapidement et efficacement, et d'éviter de transmettre le virus à d'autres personnes. Alors, où se faire dépister ? Un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme peuvent vous conseiller et vous prescrire un test de dépistage des IST. Vous pouvez aussi vous rendre dans un CEGIDD, c'est un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, ou alors un CPEF, c'est un centre de planification et d'éducation familiale. Toutes les adresses des centres les plus proches de vous sont sur sida-infoservice.org. Vous pouvez également les joindre par téléphone au 0800 840 800, ou encore via un live chat à partir de leur site internet. Comment se déroule le test de dépistage ? Selon les IST, différents types d'examens peuvent permettre de diagnostiquer, par exemple, examen clinique des organes génitaux, prélèvement indolore local ou culture, prise de sang. Il faut garder à l'esprit que la plupart des IST se soignent facilement. Si vous désirez obtenir plus d'informations sur les infections sexuellement transmissibles et sur la sexualité, vous pouvez contacter gratuitement SIDA Infoservice au 0800 840 800, ou Fil Santé Jeunes 0800 235 236. Pour revenir au chlamydia, les chlamydia se traitent de manière simple et efficace. C'est plutôt rassurant. Pour traiter la chlamydiose, un traitement antibiotique rapide d'une durée inférieure à une semaine et indolore est généralement prescrit par le médecin. Il fonctionne très bien. Pour casser la dynamique de l'infection et éviter de se réinfecter après un traitement, il est important de prévenir son ou sa partenaire habituel. Le traitement pourra alors également leur être proposé. Si vous souhaitez les prévenir de manière anonyme, vous pouvez utiliser la carte www.info.ist.fr Voilà pour la chlamydiose. L'infection est possible, le traitement est très efficace. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter si jamais vous êtes infecté par la chlamydiose. Il faut juste savoir que vous l'avez. Il faut savoir reconnaître les signes et prévenir les partenaires que vous avez eus, que vous avez, si vous êtes infecté et si vous êtes traité. Essayons de comprendre ce qui se passe dans le cadre de la blénorragie gonococcique. La blénorragie gonococcique ou chaude pisse est une maladie dont les signes possibles sont des brûlures et ou des écoulements jaunes du vagin, du pénis, de l'anus, de la fièvre, des douleurs au bas-ventre, voire une angine. Apparition des signes, c'est 2 à 7 jours après la contamination. Le diagnostic, c'est un prélèvement local pour les femmes et ce prélèvement qui ne fait pas mal se fait à l'entrée du vagin à l'aide d'une sorte de coton-tige. Pour les hommes, ce prélèvement est fait au bout du pénis. Une analyse d'urine peut aussi suffire. Des complications peuvent être graves si elles ne sont pas traitées. Il y a un risque d'infection des articulations, notamment de stérilité, surtout chez les femmes. Le traitement est antibiotique, associé à un traitement local, par exemple des crèmes, des ovules, enfin crèmes, ovules. Les partenaires sexuels doivent être traités en même temps et éviter de se réinfecter les uns les autres ensuite. Il n'y a pas de vaccin. La blénoragie gonococcique et le VIH-SIDA, comme toutes les IST, la blénoragie gonococcique fragilise les muqueuses et augmente considérablement le risque de contamination par le virus du SIDA. Inversement, si on est atteint par le virus du SIDA, cette IST peut être plus grave et compliquer le traitement. Voilà globalement ce que l'on pouvait dire sur la blénoragie gonococcique ou chaudepisse. Passons à l'hépatite B. L'hépatite B, on estime qu'environ 2500 personnes sont infectées par le virus de l'hépatite B chaque année en France, dont 200 évolueront vers une hépatite B chronique. Les signes possibles, fatigue, douleur musculaire et articulaire, fièvre, maux de tête, nausée, diarrhée, urines plus foncées, le teint est jaune. L'apparition des signes se fait 2 à 8 semaines après la contamination. Le diagnostic se fait par une prise de sang. Les complications peuvent être graves si elles ne sont pas traitées, à savoir risque de cirrhose et de cancer du foie, atteinte possible du nouveau-né si la mère est infectée et non traitée. Le traitement, on peut guérir sans traitement, mais on peut aussi devenir porteur à vie. Un suivi médical est indispensable. Possibilité de se faire vacciner, une vaccination très efficace, existe et protège toute la vie. Il faut en parler avec son médecin. Le vaccin, il existe un vaccin, il faut en parler avec le médecin traitant, bien entendu. Hépatite B et virus VIH du sida, comme toute IST, l'hépatite B fragilise les muqueuses et augmente considérablement le risque de contamination par le virus du sida. Inversement, si on est atteint par le virus du sida, cette IST peut être plus grave et compliquer le traitement. Essayons l'herpès génital. Les signes possibles, en période de crise, l'herpès se manifeste par de petits boutons douloureux en forme de bulles qui ressemblent à des cloques sur les organes génitaux, l'anus ou la bouche. Des démangeaisons qui peuvent s'accompagner de fièvres, de maux de tête, de ventre et de douleurs quand on urine. L'apparition des signes se fait une semaine ou plus après la contamination. Le diagnostic se fait par un examen médical, un prélèvement local sur les cloques à l'aide d'un coton-tige. Les complications seront graves si l'herpès génital n'est pas traité. Atteintes du nouveau-né, par exemple au moment de l'accouchement, si la mère est infectée. Traitement. Il existe des médicaments disponibles sur ordonnance qui permettent de combattre la douleur et de diminuer l'intensité et la durée de la crise d'herpès. Mais ces traitements n'éliminent pas le virus. Des crises peuvent donc réapparaître. Il n'y a donc pas de vaccin. Quelle est la relation entre l'herpès génital et le VIH, c'est-à-dire le virus du sida ? Comme toutes les IST, l'herpès génital fragilise les muqueuses et augmente considérablement le risque de contamination par le virus du sida. Inversement, si on est atteint par le virus du sida, cette IST peut être plus grave et compliquer le traitement. Parlons maintenant des mycoplasmes et la trichomonasme. C'est compliqué à dire, trichomonasme. Les mycoplasmes et la trichomonasme, les signes possibles sont écoulement par la verge, le pénis, l'anus ou le vagin, des brûlures, des démangeaisons. Apparition des signes à partir d'une semaine après la contamination. Le diagnostic se fera par prélèvement local. Le traitement par antibiotiques associé à un traitement local, par exemple crème et ovule, les partenaires sexuels doivent être traités en même temps pour éviter de se réinfecter les uns et les autres ensuite. Il n'y a pas de vaccin. Quelle est la relation entre les mycoplasmes, la trichomonasme et le VIH responsable du sida ? Comme toutes les IST, ils fragilisent aussi les muqueuses et augmentent considérablement le risque de contamination par le virus du sida. Et comme précédemment, et inversement, si on est atteint par le virus du sida, ces IST peuvent être plus graves et compliquer le traitement. Les papillomavirus, alors c'est un petit peu spécial, papillomavirus HPV. Les signes possibles sont de petites verrues, que l'on appelle des condylomes, sur les organes génitaux ou l'anus. L'apparition des signes se fait une à huit semaines après la contamination. Le diagnostic se fait par un examen médical. Chez la femme, examen médical ou suite à un frottis du col de l'utérus. Et chez l'homme, par examen médical, si des condylomes sont visibles, c'est-à-dire les petites verrues. Les complications peuvent être graves si le problème n'est pas traité. Le risque de cancer du col de l'utérus est pour certains, papillomas. Le traitement est local, traitement local des verrues avec des crèmes, etc. Possibilité de se faire vacciner. Alors c'est un petit peu spécial, le vaccin est recommandé chez les jeunes filles entre 11 ans et 14 ans. Une vaccination plus tardive est possible avant le début de la vie sexuelle. Ce vaccin ne protège pas contre tous les papillomavirus. C'est pourquoi le dépistage reste indispensable à partir de l'âge de 25 ans. Il faut aussi en parler avec son médecin. Relation avec le VIH, comme toutes les IST, il fragilise. Donc ces papillomavirus fragilisent les muqueuses et augmentent, comme précédemment, considérablement le risque de contamination par le virus du sida. Inversement, si on est atteint par le virus du sida, ces IST peuvent être plus graves et compliquer le traitement. L'épidémie de syphilis affecte notamment les homosexuels et les bisexuels masculins. Cependant, le nombre de cas chez les hétérosexuels augmente également. Les signes possibles sont chancres, qui sont de petites plaies indolores, des boutons ou petites plaques rouges sans démangeaison sur la peau et les muqueuses. L'apparition des signes se fait 2 à 4 semaines après la contamination et le diagnostic se fait par examen médical et prise de sang. Les complications, bien entendu, peuvent être graves si elles ne sont pas traitées, par exemple atteinte du cerveau, des nerfs, du cœur, des artères, des yeux, atteinte du nouveau-né si la mère est infectée. Le traitement par antibiotiques, par piqûres ou par comprimé. Il n'y a pas de vaccin. Relation syphilis-VIH-Sida, comme toutes les IST, et nous répétons encore ce que nous avons dit précédemment. La syphilis fragilise les muqueuses et augmente considérablement le risque de contamination par le virus du Sida. Inversement, si on est atteint par le virus du Sida, cet IST peut être plus grave et compliquer le traitement. Et enfin, nous allons parler du VIH-Sida. Sida, donc virus VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine, et Sida signifie quoi ? Je vous laisse y réfléchir. Eh bien, syndrome d'immunodéficience acquise. Syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Immuno, c'est le système immunologique. Déficience, eh bien ce système immunologique est déficient et acquis. Pourquoi ? Parce qu'il est acquis durant la vie de la personne. Alors, quels sont les signes possibles de ce syndrome, en fait, dû à un virus que l'on appelle le VIH ? A partir de 15 jours après la contamination, fièvre, éruption cutanée, fatigue, diarrhée, puis ces signes disparaissent. Quelques mois à quelques années après la contamination, après une longue phase sans signe apparent, ces symptômes vont réapparaître. Ils témoignent de l'affaiblissement immunitaire. Le diagnostic se fait par un prélèvement de sang, il existe des autotests vendus en pharmacie, prise de sang, tests rapides de dépistage et d'orientation. Complications peuvent être graves. Évolution possible vers le Sida, atteinte du nouveau-né si la mère est infectée et non traitée. Le traitement, à ce jour, aucun traitement n'élimine le virus VIH totalement. On ne peut donc pas en guérir, mais on peut bloquer l'évolution de l'infection en associant plusieurs médicaments. Aujourd'hui, les traitements du VIH sont à vie. S'ils sont bien suivis, ils permettent aux personnes séropositives vis-à-vis du VIH, attention parce qu'on peut être séropositif par rapport à d'autres maladies, bon, nous n'allons pas expliquer pourquoi aujourd'hui, mais c'est une histoire d'anticorps. Donc, des anticorps anti-VIH, en fait, seront fabriqués par le corps. Et c'est pour ça qu'on parle de séropositivité vis-à-vis du VIH, c'est-à-dire contre le VIH. Donc, on a dit, si la médication est bien suivie, elle permet aux personnes séropositives de mener une vie presque normale, de travailler, d'avoir une vie amoureuse, des projets, des enfants. Il n'existe pas de vaccin. Alors, VIH et traitement post-exposition, qu'on appelle TPE, en cas de rapport non ou mal protégé, il existe un traitement d'urgence pour se protéger du VIH, appelé traitement post-exposition. Il dure quatre semaines et réduit considérablement le risque de contamination. Pour en bénéficier, il faut se rendre dans les quatre heures et, au plus tard, dans les 48 heures, au service des urgences le plus proche, si possible avec votre partenaire. Un médecin évaluera le risque pris et l'intérêt de prescrire le traitement. Ce traitement peut provoquer des effets secondaires et n'élimine pas totalement le risque de contamination. Pour savoir quoi faire et s'il est utile de se rendre aux urgences, il faut appeler immédiatement SIDA Info Service au 0800 840 800. Les IST et le VIH SIDA, donc les autres IST, fragilisent les muqueuses. Elles augmentent donc considérablement le risque de contamination par le virus du SIDA et inversement, si on est atteint par le virus du SIDA, les IST peuvent être plus graves et compliqués de traitement. Voilà, donc nous avons fait le tour, enfin, pas le tour de toutes les maladies, mais des principales maladies que l'on appelle IST. Bon, se protéger des IST, les IST, ce ne sont pas une fatalité. Il existe des gestes simples pour les éviter et stopper leur transmission. Alors, quatre gestes, quatre choses à faire. Premièrement, pour se protéger et protéger l'autre, il faut utiliser un préservatif pour chaque rapport sexuel et avec chaque partenaire dont on ne connaît pas le statut en termes de contamination par le VIH ou les autres IST. Attention, prendre une contraception, par exemple pilule, spermicide, DIU, ne protège pas des IST, évidemment. Deuxièmement, se faire dépister des IST comme du VIH, de manière régulière lorsque l'on a plusieurs partenaires et à chaque fois que l'on souhaite arrêter le préservatif avec un nouveau partenaire régulier, notamment car beaucoup d'IST n'ont pas ou peu de symptômes. Alors attention ! De plus, gardez toujours à l'esprit que la plupart des IST se soignent facilement. Ainsi, lorsque l'on découvre que l'on est infecté, il convient de, troisièmement, prendre des traitements prescrits par le médecin et les suivre jusqu'au bout. Quatrièmement, prévenir son ou ses partenaires afin qu'il ou qu'elle puisse également se faire dépister et traiter le cas échéant. Pour certaines IST, comme hépatite B et papillomavirus, il est possible de se faire vacciner, il faut en parler à son médecin. Les dépistages, comme je vous ai dit précédemment, on peut être porteur d'une IST sans s'en rendre compte. Alors je répète ce que j'ai dit précédemment. Connaître son statut, c'est la meilleure manière de pouvoir être soigné rapidement et efficacement et d'éviter de transmettre le virus à d'autres personnes. Ou se faire dépister ? Un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme peuvent vous conseiller et vous prescrire un test de dépistage des IST. Vous pouvez aussi vous rendre dans une CEGIDD. C'est un centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic. Ou alors vous pouvez vous rendre également dans un CPEF, qui est un centre de planification et d'éducation familiale. Toutes ces adresses des centres les plus proches de vous sont sur sida-info-service.org. Vous pouvez également les joindre par téléphone au 0800 840 800 ou encore via un live chat à partir de leur site internet. Comment se déroule le test de dépistage ? Selon les IST, différents types d'examens peuvent permettre le diagnostic, par exemple examen clinique des organes génitaux, prélèvement à dolor local ou culture et prise de sang. Il faut garder à l'esprit que la plupart des IST se soignent facilement. Si vous désirez obtenir plus d'informations sur les infections sexuellement transmissibles et sur la sexualité, vous pouvez contacter gratuitement sida-info-service 0800 840 800 ou fil santé-jeune 0800 235 236. Les conseils que l'on peut donner ? La plupart des IST ne guérissent pas seuls. Il est important de se faire soigner. Il existe des traitements efficaces contre les IST. qui évitent plutôt de les transmettre et stoppent leur évolution. Négliger les IST peuvent provoquer des complications difficiles à traiter et entraîner des séquelles. Ne vous soignez pas tout seul. N'utilisez pas de pommade, de désinfectant ou d'antibiotiques sans avis médical. Pour qu'il soit efficace, suivez le traitement jusqu'au bout et respectez les doses prescrites. Pendant le traitement, utilisez toujours un préservatif avec votre partenaire. Prévenez votre ou vos partenaires. Ils pourront ainsi également faire un test de dépistage et prendre, le cas échéant, un traitement. Pour toute information complémentaire, vous appelez sida-info-service, même s'il s'agit d'une autre IST, au 0800 840 800, 24h sur 24. L'appel est confidentiel, anonyme et gratuit. Vous pouvez vous rendre également sur www.sida-info-service.org. Si vous avez des questions, il y a des lignes d'information et d'écoute. Sida-info-service au 0800 840 800, 24h sur 24. Je répète, l'appel est confidentiel, anonyme et gratuit. Ou bien, hépatite-info-service au 0800 840 800, 24h sur 24 également. L'appel est confidentiel, anonyme et gratuit. Vous pouvez vous rendre également sur des sites internet www.sida-info-service.org ou sur www.hépatite-info-service.org Pour donner toutes ces informations, je me suis inspiré très largement du site www.info-ist.fr Et donc, je trouve que ce site est très bien expliqué. Les choses sont claires et nettes et je vous conseille de les lire et les relire à volonté. Alors, revenons un petit peu à notre problème. En fait, nous avons cité quelques infections sexuellement transmissibles que l'on appelle les IST et leurs symptômes. Les IST sont liés toujours à un rapport sexuel non protégé avec un partenaire infecté. C'est un casque. Alors, il existe des campagnes de prévention contre les IST, VIH, chlamydia, syphilis, etc. Et bien d'autres, la meilleure défense, c'est le préservatif. On ne le rappellera jamais assez. Bon, on pourrait parler du document numéro 3 où il y a eu une remise d'un prix Nobel en 2008 à Françoise Barré-Sinoussi pour la découverte du VIH. Mais en fait, bon, le problème est compliqué parce que Luc Montagné est intervenu aussi. Donc, il était coloréat. Bon, l'histoire est compliquée. Je ne vais pas la répéter ici. Ensuite, deuxième partie, c'est respecter les choix des uns et des autres. Alors, vous avez des forums. Pour ça, vous pouvez vous exprimer sur les forums. Bon, je n'en parlerai pas ici. Différents types de forums qui sont plus ou moins intéressants. Alors, chacun se fait son opinion. Le principal, c'est que, comme je l'ai dit, il faut respecter le choix, ses propres choix déjà et le choix des autres également. Bon, c'est important. Là, nous n'allons pas épiloguer pendant des heures. Vous avez beaucoup de moyens d'information et beaucoup d'entre vous se renseignent. Ça, je le sais. Et bien, nous allons arrêter. Je pense que nous avons répondu globalement à certains problèmes, notamment vis-à-vis de certaines maladies importantes. Comment accompagner la sexualité de comportements responsables vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres ? Eh bien, je crois que lorsque nous avons annoncé toutes ces maladies, toutes ces maladies, c'est-à-dire la chlamydiose, la blénorragie gonococcique, l'hépatite B, l'herpès génital, les mycoplasmes et trichomonases, les papillomavirus, la syphilis, le VIH, responsable du SIDA. Enfin, lorsqu'on dit VIH, responsable du SIDA, en fait, le SIDA, c'est un syndrome. C'est un ensemble de symptômes. Il concerne le système immunitaire. Le système immunitaire devient déficient. Pourquoi ? Parce que le VIH, en fait, est un virus un petit peu spécial. C'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est un virus qui possède des propriétés un petit peu spéciales et c'est très astucieux pour un virus car il est capable de s'insérer dans le génome des personnes atteintes, notamment au niveau des lymphocytes T4, qui sont le pilier du système immunitaire. Bon, nous en reparlerons très largement dans les classes supérieures. Alors, comportement responsable. Pourquoi comportement responsable ? Parce que lorsque vous avez une maladie, vous êtes capable de comprendre les signes. Si vous connaissez un petit peu ces maladies, et je vous invite, non pas à les apprendre, mais à bien connaître les symptômes, si vous êtes responsable, vous allez connaître les signes, l'apparition des signes, le diagnostic, complications graves, si on traité, le traitement, vaccin ou pas vaccin, la relation avec le VIH, SIDA, etc. Donc, le fait de connaître tout ça pour chacune de ces maladies, et le fait de faire attention, de mettre des protections, etc., fait de vous un être tout à fait responsable. Le cours est terminé. Merci. 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 Merci.